Avec beaucoup de défis, vous pouvez le dire maintenant, c'est maintenant la nouvelle zone que le président de la République, mais je deviens aussi maintenant chef du gouvernement. C'est lourd. On peut dire ainsi. Mais pour moi, je dis, ce n'est pas lourd. S'il y a des hommes et des femmes qui sont debout de votre choix et qui sont à tes côtés, rien n'est lourd. Je crois en vous et nous devions continuer notre chemin ensemble. Au terme de la rencontre d'échange, les députés de la majorité présidentielle et le président de la République, Idriss Déby-Hitno, président fondateur du mouvement patriotique du salut, ont joint l'utile à l'agréable autour d'un banquet. Les retrouvailles et les échanges ont été des plus cordiaux et l'ambiance bon enfant. Votre indulgence pour la qualité sonore de cet élément et puis quelques actes du chef de l'État pour la suite du journal. Décret numéro 1323 portant en nomination à des postes de responsabilité à la présidence de la République. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, déclate article 1. M. Kalzebepaïmudebe est nommé ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence de la République en remplacement de M. Jean-Bernard Padari, appelé à d'autres fonctions. Dr. Mahmat Anadif Yousouf est nommé ministre secrétaire général adjoint à la présidence de la République en remplacement de M. Faisal-Hissène Hassan Abaka, appelé à d'autres fonctions. Article 2, le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal de la République. Djamena, 11 mai 2018, Idriss Débitno. Décret 1324 portant en nomination à des postes de responsabilité à la présidence de la République. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, décrète article 1. Mme Banata Kalesso est nommée directrice de cabinet civil à la présidence de la République en remplacement de M. Issa Alitaïr, appelé à d'autres fonctions. M. Brahim Mahmat Djamaladine est nommé directeur général, plutôt directeur de cabinet civil adjoint à la présidence de la République en remplacement de Mme Amiré Idriss, appelé à d'autres fonctions. Article 2, le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Djamena, 11 mai 2018, Idriss Débitno. Passation de service au matin au ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation entre le ministre entrant Zakaria Fadoul Kittir et le sortant Béon Malo-Adrien. Christelle Garlemdano. Le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation est désormais à la charge du professeur Zakaria Fadoul Kittir. Il remplace à ce poste Dr Béon Malo-Adrien après quatre mois de service. En cédant son fauteuil à son successeur, par la ceinture du procès verbal, Dr Béon Malo-Adrien a par ailleurs remercié les uns et les autres pour leur franche collaboration. Il a également renouvelé toute sa gratitude au chef de l'État pour la confiance placée en sa modeste personne. Le ministre entrant dit prendre au cœur les chantiers entamés par son prédécesseur afin d'offrir une éducation de qualité aux générations futures. Le professeur Zakaria Fadoul Kittir salue les efforts de son prédécesseur avant d'espérer pouvoir compter sur la même disponibilité du personnel en vue de la réalisation des objectifs assignés à son département. Passation de service également ce matin au ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique Amata Ghazaliassil a passé le relais à Aboubaka Asseidik Chawoma. Qu'est-ce que vous avez fait ? Après quatre années de service à la tête du département de l'Éducation nationale et de la promotion civique Amata Ghazaliassil passe le témoin à Aboubaka Asseidik Chawoma nommé par décret numéro 13-18 du 7 mai dernier. Rendant le tablier au ministre entrant, Amata Ghazaliassil a saisi l'opportunité pour exprimer ses sincères gratitudes aux partenaires techniques et financiers et à ses collaborateurs qui se sont investis à ses côtés pour jeter les bases réelles de la réforme du système éducatif et faire de l'école tchadienne un véritable outil de développement. Amata Ghazaliassil exhorte ses collaborateurs à soutenir le tout premier ministre de l'Éducation de la IVe République afin qu'il puisse achever les œuvres qu'il a entamées. Quant au ministre entrant, il remercie le chef de l'État Idriss de Bitno pour la confiance placée en sa personne. Aboubaka Asseidik Chawoma, qui salue le travail abattu par son prédécesseur, affirme que les recommandations issues du Forum National Inclusif constitueront la ligne directrice de toutes ses actions au sein du département. Pour lui, la IVe République doit être l'heure de la renaissance de l'école tchadienne dans toutes ses dimensions. Ceci par la promotion d'un bilinguisme intégral à tous les niveaux d'enseignement. Même soin de cloche au ministère de l'aménagement du territoire, du développement et de l'habitat de l'urbanisme entre le ministre sortant, Sinyabe Barnabas et l'entrante Achitama Matabemi. Salut le Moussasson. C'est par la signature de ces procès verbaux, en présence de la secrétaire générale du gouverneur Maria Mamanour, qui est le ministre de l'aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme, si Sinyabe Barnabas passe la responsabilité du ministère à son prix de ce cercle Achitama Matabemi. Les ministres sortants dressent les bilans de ces réalisations. Ils citent entre autres la réforme et l'adoption des nouveaux organigrammes du ministère, la transmission pour examens et adoption en conseil des ministres et bien d'autres. Prenant officiellement service, la nouvelle ministre se montre ses premiers mots, sonne comme un engagement. Les fruits de notre travail doivent être palpables pour tous les Tchadiens. Je compte sur le soutien, le travail d'équipe, l'esprit patriotique, le sens de la responsabilité de chacun et de tous pour qu'ensemble, nous pouvons mener la mission qui nous a été confiée par le chef de l'État et rehausser l'image de nos villes et campagnes dans le pays. Face à ses collaborateurs, Achitama Matabemi insiste sur la loyauté, seule possibilité de relever les défis de cet important ministère. Au ministère de la Santé publique, chapitre santé, il s'est tiré en attellée de restitution de la mission de validation du système de laboratoire pour ces rencontres dont l'objectif est d'améliorer les capacités de surveillance et de diagnostic de maladies infectieuses et de mettre à l'actif le gouvernement tchadien et ses partenaires dans le secteur sanitaire. Le gouvernement tchadien renforce les plateaux sanitaires pour améliorer les conditions de vie des populations. Il opte à travers l'amélioration des capacités de surveillance et de diagnostiquer des maladies infectieuses. Il s'agit notamment des maladies à forte potentiel épidémique. Ces échanges visent à restituer la mission d'évaluation du système des laboratoires du ministère de la Santé publique. Ce travail d'évaluation a été un travail pas facile, il est fastidieux, mais les experts de l'OMS sont largement impliqués et ils ont contribué à nous produire un travail. Au niveau de notre pays, au total, 19 labos des hôpitaux à différents niveaux de la pyramide sanitaire ont été évalués. 5 laboratoires au niveau central, 3 laboratoires régionaux, 11 laboratoires des districts, parmi lesquels 2 laboratoires des hôpitaux professionnels. L'Organisation mondiale de la santé au Tchad, partenaire privilégiée du gouvernement, représentée par Virginie Golemanson, soutient que cette formation en faveur des laboratoires vise à diagnostiquer les faiblesses et apporter les remèdes conséquents. De l'atelier à un autre, le directeur de la nutrition et de la technologie alimentaire a ouvert ce matin les travaux de l'atelier de communication de résultats de la convention entre la direction de la nutrition et la technologie alimentaire et le projet de renforcement de la résilience alimentaire nutritionnelle au Sahel. Le point avec, Mamatouma Moussal. Durant des jours, les participants vont échanger sur l'espace informationnel et de partage, sur les activités mises en œuvre et sur l'espace d'orientation et de définition des perspectives à venir. Le directeur de la nutrition et de la technologie alimentaire a mis l'accent sur la présentation et l'adoption de l'agenda. L'atelier de ce matin a un double objectif. Le premier, c'est de présenter les résultats de la convention entre la direction de la nutrition et de la technologie alimentaire et le projet de renforcement de la résilience en l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est d'établir un lien entre les activités de la direction de la nutrition et celle des dix autres conventions signées avec le PDRS. Pour le président du PDRS, Souleymane Mahouli, ce projet consiste à lutter contre la pauvreté, l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Les pasteurs nomades sont d'une manière générale confrontés à un accès restreint au service de santé. Et cela s'explique par leur mobilité à la quête quotidienne du pâturage. Pour remédier à ce constat qui affecte la santé des nomades, l'Association des éleveurs nomades, en collaboration avec le Centre de support en santé internationale, mène cette campagne de sensibilisation sur des maladies telles que le VIH sida, la tuberculose et le paludisme. Le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Diaména invite les nomades à prendre en compte les conseils qui leur seront dispensés. Ce projet est financé sur les ressources du projet d'appui à la lutte antipaludique au Tchad et vise à assurer la formation des acteurs communautaires, leur participation à l'élaboration des outils, la supervision des plateformes régionales et le contrôle de qualité. Selon Moubashir Oumar Saleh, président de l'Association des éleveurs nomades, bon nombre des éleveurs ont pris conscience à travers des séries de campagnes de sensibilisation que le VIH, le paludisme et la tuberculose sont des maladies dangereuses et ils s'engagent à fréquenter les centres de santé afin de bénéficier des soins primaires. Et puis, rendons-nous dans la région du Salamat où le gouverneur, Maman Zain Al-Hagya, a présidé la rencontre du conseil de gouvernance du parc national de Zakouma. C'était en présence des responsables, des représentants des organisations non-gouvernementales. Abdelkeoul Damsa. La rencontre du conseil de gouvernance du parc national de Zakouma, qui se déroule en présence du gouverneur de la région du Salamat, est relative à la réintroduction des trois paires de rhinosauruses noires après plus de 40 ans d'absence. Au cours des échanges, le directeur du parc national de Zakouma, Léon Lanfresh, a souligné que la réintroduction des rhinosauruses est un processus de plusieurs années qui vient enfin de se concrétiser. Le gouverneur, Maman Zain Al-Hagya, a précisé pour sa part que le développement du parc national des Zakouma et la protection de l'environnement doivent se poursuivre. Il invite la population à apporter son appui pour la protection de ses bêtes. Le gouverneur sollicite par la même occasion l'apport des chefs traditionnels pour sensibiliser à leur tour les paysans pour que les six rhinosauruses ainsi que les autres bêtes de ce parc puissent être à l'abri. Le gouverneur de la région du Salamat, Maman Zain Al-Hagya, a fidèlement transmis le message du chef de l'État et Driss Déby Itno à ces derniers. Il s'agit du renforcement de l'autorité de l'État, de la libre circulation des personnes et de leurs biens, de la préservation de la paix et la cohabitation pacifique entre les différentes communautés. Il a aussi mis en garde les forces de l'ordre qui arnaquent les paisibles citoyens et leur a rappelé la suppression des barrières. Pour Mahamad Zain Al-Hagya, la 4e République impose à tous les Tchadiens le sens patriotique. Au chef traditionnel du département de Haras-Mangain, le gouverneur Mahamad Zain Al-Hagya leur demande d'oeuvrer pour la cohésion sociale et d'éveiller à l'autorité de l'État. Car, dit-il, la 4e République leur donne pleinement le droit de gestion. Mahamad Zain Al-Hagya déconclure qu'il veillera personnellement pour que ce vœu cher au président de la République, Idriss Débitno, s'est traduit en acte. Quelques migrants clandestins en partance pour la Libye ont été arrêtés par les forces de défense et de sécurité de la région du Borkou et ont été présentés aux autorités locales de la dite région. On fait le point avec Mahamad Zain Al-Hagya. 57 migrants clandestins, dont 23 adolescents en partance de la Libye, ont été interceptés par les forces de défense et de sécurité en patrouille des routines. Ces candidats à l'immigration sont en quête d'El Dorado et tous des ressortissants de la région du Bata. Le secrétaire général de la région du Borkou a salié le travail abattu par les éléments des forces de défense et de sécurité. Nos forces de défense et de sécurité de la région du Borkou ont pu mettre la main sur ces jeunes qui veulent traverser la ville de Fayah pour aller en Libye. Et nous demandons à tous ceux qui veulent faire le trafic des enfants de cesser ces pratiques. Je demande aussi aux parents de vraiment veiller sur les enfants. Le secrétaire général de la région du Borkou, Abakar Hissène, dit poursuivre que les personnes arrêtées seront reconduites dans les régions d'origine. En tournée dans la région du Charibaghermi, Sa Majesté le Sultan du Baghermi, Bang Adi Olima Madjusuf, à la tête d'une forte délégation, poursuit son périple dans les différents villages et cantons de sa région pour sensibiliser la population sur la nouvelle constitution. Dans la sous-préfecture de Maï-Aïch, le Sultan du Baghermi a mis à profit son temps pour expliquer dans un langage facile les points saillants de la nouvelle constitution. La 4ème République est une aubaine pour la population rurale. Après la sous-préfecture de Maï-Aïch, Sa Majesté le Sultan du Baghermi, Bang Adi Olima Madjusuf, a mis le cap au village Balaw. Ici, Bang Adi Olima Madjusuf instruit ses administrés sur le respect des lois de la République. Le Sultan du Baghermi invite par ailleurs les uns et les autres à la cohabitation pacifique. Le Sultan du Baghermi, Bang Adi Olima Madjusuf, met en garde ceux qui détruisent l'environnement par la coupe abusif des bois. Pour lui, la protection de l'écosystème doit être démise dans la région du chari Baghermi. Le Sultan du Baghermi invite par la même occasion les jeunes à initier des projets de développement. Il les encourage à rejeter les mauvaises pratiques. La protection de la femme et de la jeune fille n'ont pas été perdue de vue par Sa Majesté le Sultan du Baghermi. Bang Adi Olima Madjusuf rappelle à l'assistance que la promotion de la femme fait partie des priorités du président de la République, Idriss Déby, Itno. Les Tchadiens des Etats-Unis d'Amérique et du Canada, leur tête, Seydou Ahmad Mamad Seydou, ont tenu l'encontre de consultations sur la quatrième république, objectif voir ensemble dans quelle possibilité apporter leur contribution au développement de leur pays. Ali Mahmoud Bellou. Loin de la mère patrie, les Tchadiens de la diaspora contribuent au développement de leur pays. A ces rendez-vous de New Jersey, les Tchadiens des Etats-Unis d'Amérique et ceux du Canada réunis autour de leurs représentants au Forum National Inclusif échangent sur les réformes en cours dans leur pays, la quatrième république et ses valeurs. Le Tchad entame un nouvel épisode de son histoire et les Tchadiens des Etats-Unis d'Amérique et du Canada ne veulent pas rester en marge. A ces sujets, leur représentant Seydou Ahmad Mahmoud Seydou appelle à l'unité et au travail pour l'intérêt du Tchad. Dans un débat interactif, ces jeunes ont passé en revue toutes les questions qui hypothèquent le développement de leur pays. Dans la foulée, ils expriment leurs attentes pour la quatrième république. En termes de doléances, ils demandent à l'État tchadien de créer un consulat à New York pour faciliter l'accès au service consulaire, de suivre les étudiants tchadiens de l'étranger afin que les Tchads bénéficient de leurs expériences et connaissances. Ces jeunes demandent également à l'État de faciliter leur retour en accordant des exonérations pour les investisseurs. Au terme de la rencontre, les Tchadiens des Etats-Unis d'Amérique et du Canada réitèrent leur engagement à soutenir la politique du président de la République pour le développement de leur pays. La formation de détenus de la maison d'arrêt d'Amstine organisée par l'Office national pour la promotion de l'emploi en collaboration avec les autorités pénitentiaires a pris fin. La cérémonie de remise de certificat de qualification a vu la présence du directeur de l'administration pénitentiaire et de réinsertion sociale. Mamoud Souleymane. Dans son programme spécifique de formation et de développement de l'emploi, l'Office national pour la promotion de l'emploi n'a pas oublié le monde carcéral. 20 jeunes détenus de la maison d'arrêt d'Amstine ont été formés pendant 3 mois en couture. Cette initiative est appréciée par les autorités pénitentiaires. Les directeurs du travail par intérim de l'ONAP relèvent que son organisation accompagnera les bénéficiaires jusqu'à leur insertion sociale. Désormais, nous allons ensemble regarder vers l'unique direction, celle de la recherche d'emploi en faveur des jeunes vulnérables. De son côté, les directeurs de l'administration pénitentiaire et de réinsertion sociale soulignent que cette formation s'inscrit en droite ligne de la politique des plus hautes autorités du pays en matière de l'intégration sociale. La portée d'une telle cérémonie par les premiers d'hier est à mettre en l'actif des grandes actions du chef de l'État, son Excellence Dristevi, est non-président de la République. Notre formation sera organisée par l'ONAP au profit des détenus dans les jours à venir. Et puis, préluge à la fête de maires qui sera serrée plus le 31 mai 2018, l'association A Cancer pour la Stabilité en Sociale en Afrique Ajassa s'active à honorer les maires, les membres de cette association, ont, au cours d'une conférence de presse ce matin, annoncé le lancement des activités de ces manifestations. C'est une conférence de presse animée par Gaïdak Nia Haoui, Claudia, Élise Yagumdi Ekaï, Fatime Boukarkosei, toutes membres de l'association de jeunes arc-en-ciel pour la stabilité sociale en Afrique Ajassa. Une conférence de presse qui a pour objet d'annoncer le lancement officiel des activités de la troisième édition de la fête des maires que cette association célèbre le 31 mai 2018. Célébrer les maires chaque année en ce jour des fêtes des maires dont le but est d'attirer l'attention sur leur rôle de main pour le futur d'une génération bien formée avec une bonne éducation de base. Des héritiers dignes, responsables et dynamiques, principalement dans les axes de sécurité, de protection, d'éducation et de développement dans l'intérêt du pays, du continent et du monde. Il s'agit aussi pour les membres d'Ajassa d'honorer les maires et leur rendre un hommage mérité pour le rôle important qu'elles jouent dans la société. À cet effet, les membres de l'Ajassa lancent un appel aux entreprises de la place et aux bonnes volontés de les appuyer pour la reçue totale de ces manifestations. Le coordonnateur de l'association pour le développement de Murtia Hassan Alafouza a fait un point de presse ce matin, point de presse relatif au lancement des activités de la dite association. Suivez un extrait de ses propos. Les jeunes ont décidé de ne pas rester indifférents, car dans cette période de crise, tout le monde doit être acteur. Faudrait-il rappeler encore, les majeures défis de la localité sont entre offres, les taux très élevés de la mortalité maternelle, infantile et néonatale, les mêmes taux de scolarisation des enfants noventes, notamment les filles. C'est dans cet élan collectif de solidarité que nous lançons un appel perso à l'endroit de tous les ressources du département, d'où qu'il soit, et des personnes de bonne volonté qui croient aux valeurs universelles de l'affaire, de la tonérance, de la solidarité et de l'humanisme de cette organisation, vu que dans cette époque de la mondialisation, nos intérêts sont intercollectés. Premier forum de jeunes de la communauté d'Ajou, de Mwango, Silla et Sce, qui sont dans les différentes régions du Tchad, a été organisé à Mwango, dans la région du Ghera. Cette rencontre vise à promouvoir et développer la culture d'Ajou. Abdelharie Mouamsali. Le premier forum national pour le développement est une volonté des fils et filles de la communauté d'Ajou. Les sultans de D'Ajou, Mwango, Ali Moussa Ibedou, et les chefs de canton RF, Issa Khadéhi et Mohamed, se sont relayés pour exprimer leur gratitude aux membres du comité d'organisation pour cette initiative. Pour eux, cette rencontre crée un environnement favorable au développement socio-économique. Les présidents du comité d'organisation situent l'importance de ces forums. L'instinct des autres communautés du Tchad, nous, communautés du Tchad, avons constaté de multiples problèmes qui mirent sur notre développement socio-économique. Ces amers constants sont des réalités connues par tout un chagrin. Un mot de mettre un absent particulier pour le développement de la communauté. Par la même occasion, il encourage les jeunes de la communauté d'Ajou à l'unité pour le développement socio-économique du Tchad. La coordination des affaires des étudiants de l'Université Roi-Faïsala, en collaboration avec le service des activités étudiantes organisées ce matin, le festival des étudiants de l'Université Roi-Faïsala. Ce festival est placé sous le thème « Ma profession, mon talent ». L'objectif vise à mettre en valeur la créativité des étudiantes de la dite université. Salut la Moussassane. Génie créateur réveillé, voici leurs œuvres artistiques exposées sous les regards admiratifs du public. Ces filles montrent qu'elles ont d'autres compétences pour répondre aux besoins du marché de l'emploi, chose qui impressionne plus d'un côté de l'administration. Dans la société, le rôle de l'étudiante est sans nul doute important. Les femmes instruites sont les plus aptes à s'engager dans des activités productives, à trouver du travail, à gagner des revenus plus élevés, à participer à beaucoup plus de choses que leurs sœurs non-instruites. L'investissement dans le capital humain a des résultats positifs et des gains de productivité à court et à long terme. Et il faut prêter attention à l'éducation des filles à tous les niveaux de l'enseignement primaire, secondaire ou universitaire. Cette initiative a tout son sens, d'autant plus que la présidente de l'Union internationale des femmes musulmanes au Tchad, Albatou Mankaria, appelle les étudiants à faire plus pour la prochaine édition. Le secrétaire général régional du MPS de la région de Ouadifira se rendu dans les différents départements de sa région. Il est allé sensibiliser les militantes et les militants sous les nouvelles orientations du parti. Habib Ahmad Adhan. Partout où la délégation est passée, elle a reçu un accueil digne de son nom, témoignant ainsi le militantisme de la population, des localités visitées qui sont, entre autres, le département d'Iriba, de Maigri et les sous-préfectures de Tine, de Matajana et d'Arada. Le secrétaire exécutif du conseil départemental d'Iriba, Abdelkherim Masabi Abdoulaye, celui de Maigri, Tom Daouda Beshir, celui d'Arada, Moussa Mahamma, tous ont remercié leurs militants et militantes pour leur sortie massive d'abord, avant de les demander de réitérer leur disponibilité derrière le MPS aux élections à venir. Le secrétaire général du conseil régional du mouvement patriotique du Sali de Wadi Fira, Ahmad Gadam Hogossi, a entretenu la population sur la place qu'occupe la femme dans la 4e République, le respect de l'autorité de l'État et la cohabitation pacifique. Ahmad Gadam Hogossi a ajouté que, dans la 4e République, tout fonctionnaire doit vivre au dépens de son salaire et tout ce qui s'adonne aux détournements et aux enrichissements illicides seront sévèrement pinis. Quelques membres de la délégation se sont relayés sur le podium pour appeler les militants et sympathisants du MPS à œuvrer pour le développement du pays. Et puis, cette information prévée image, comme dans les autres départements de la région du Bar El-Ghazel, le secrétaire général régional du MPS, Amin Abdourasoul, et son staff se sont rendus à Salal dans le département du Bar El-Ghazel. Le secrétaire général et son équipe est allé sensibiliser et informer les militantes et militants du MPS sur les nouvelles orientations du président de la République ainsi que les résolutions du Forum national inclusif. Mesdames, Messieurs, sur ce, c'est la ferme de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à très bientôt. Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501